Bonjour c'est Ami, bienvenue sur ma chaîne, sur mon blog. J'ai l'impression que ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo, je suis trop contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui en fait je vous ai fait une vidéo mi-haul, mi-tag, mi-revue, mi-conseil, enfin voilà, il y a un peu de tout qui est mélangé dedans. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est plutôt basé sur des produits de beauté et en même temps des essentiels pour cet automne voire cet hiver. Donc je vous laisse regarder la vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me donner vos avis, vos critiques comme d'habitude. Je prends tout, n'oubliez pas de vous abonner aussi et de partager la vidéo. Merci à tout le monde. Alors donc pour commencer, comme vous pouvez le voir, il commence déjà à faire froid, il pleut, il fait moche. Donc voilà, on a tous ressorti nos pulls. Et là en fait, cette partie de la vidéo va concerner mes essentiels pour cet automne et cet hiver. Donc je vais commencer tout d'abord par le soin des lèvres. Donc je vous conseille pour cet automne d'acheter ou vous procurer ça. Donc les Babylips de chez Jumé Maybelline, super à la mode, enfin voilà, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je vous montre ces deux-là en fait parce que moi j'utilise les deux. C'est vrai qu'après, pour ce que c'est, c'est un peu cher, c'est aux alentours de 3-4 euros. Donc c'est vrai que ça reste cher et je comprendrais que vous puissiez en acheter qu'un seul. Mais en fait, ce qui serait bien pour avoir les deux, c'est qu'en fait, celui-là, il est vraiment en labello. Donc du coup, c'est un, comment dire, un labello vraiment de couleur transparente. Et en fait, celui-là, il est de couleur rouge. Ce qui fait qu'il va en même temps colorer vos lèvres et les hydrater. Donc ces deux-là, moi ça fait, on va dire, 5-6 mois que j'ai les Babylips et je ne m'en sépare plus. Je les applique avant de mettre mes rouges à lèvres. Vous pouvez les mettre dans la journée pour faire une petite retouche rouge à lèvres, donc surtout celui-là. Ça vous sert aussi le soir avant de vous endormir si vous avez les lèvres sèches ou à n'importe quel moment de la journée. Et je pense que pour cet automne et pour cet hiver, ça va être les indispensables. Vous êtes obligés d'en avoir au moins un dans votre sac à main. Voilà, je vous conseille vraiment de les acheter. Mais après, si au niveau des prix, ça ne vous va pas, essayez toujours quand même d'avoir un labello ou un stick pour lèvres qu'importe la marque dans votre sac à main. C'est essentiel. Deuxièmement, ça va être la crème pour les mains. Donc ça, pareil, dans le sac à main, toujours cet hiver, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez avoir des mains pas trop sèches, surtout pour les peaux noires, nous on a la peau grise quand on ne met pas de crème. Donc c'est radical, vous n'avez pas le choix. Il faut vraiment avoir ces crèmes-là. Donc je vous en ai sélectionné deux. Mes préférés, ça va être mis à l'endroit. Donc la Mixer Intensif et la Nivea Crème. Pourquoi ces deux crèmes-là ? Parce qu'en fait, tout dépend de ce que vous aimez comme type de crème. Certaines personnes vont aimer les crèmes grasses. Donc ça va plutôt être celle-ci, qui est beaucoup moins chère. Elle est aux alentours de 1€ et quelques, 2€ à Leclerc. Donc elle n'est pas chère. Bon plan. Et ensuite, vous allez avoir celle-ci, qui est un peu plus chère, donc aux alentours de 3-4€. Mais qui est beaucoup moins grasse. Et du coup, si vraiment vous n'aimez pas l'aspect grain, une fois que vous venez de vous mettre de la crème sur les mains, vaut mieux avoir cette crème-là. Mais celle-ci, elle est très 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 bien si vous la évitez d'avoir les mains sèches et d'avoir les mains hydratées toute la journée. Donc voilà, je vous conseille deuxièmement d'avoir ça cet hiver dans votre sac à l'eau. Une des deux crèmes, c'est top. Ensuite, au niveau du soin des cheveux, je sais que ça va être un peu compliqué parce que voilà, là je vais un peu m'adresser en fait aux personnes qui ont les cheveux défrisés, donc les noirs, ou tissage, voire extension, ou même sur les cheveux normaux. Mais je pense qu'en fait, ces deux produits-là s'adressent plutôt justement aux personnes qui ont les cheveux crépus parce que c'est la gamme de chez Garni Ultra Doux. Donc c'est les deux produits que j'utilise pour mes cheveux. Donc vous en avez un qui est à l'huile d'avocat et au beurre de karité pour les cheveux très secs ou frivés. Et le deuxième, donc c'est pour les cheveux secs et abîmés à la mangue et fleurs de tiare. Donc pourquoi ces deux produits-là ? Parce que déjà d'une, ça sent très 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 bon. On sait que voilà, les crèmes pour les cheveux crépus à peau noire, c'est top, mais ça pue, on est d'accord. On ne peut pas mettre ça en pleine journée parce que voilà, l'odeur, elle ne va pas être agréable. Vous n'allez pas pouvoir être à l'aise, tout ça. Donc ces deux produits-là sentent vraiment très 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 bon. J'ai le shampoing aussi, c'est pareil, ça sent super bon. Et pourquoi donc pour cet hiver et cet automne ? Parce que c'est des crèmes très hydratantes, elles sont grasses mais pas trop non plus. Donc vous n'allez pas avoir le cheveu gras, ça hydrate vraiment les cheveux et ça les protège surtout. Donc si vous voulez les lisser après ou faire un brushing, moi je mets ça, ensuite je fais mon brushing ou j'applique mon lisseur et c'est très 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 bien, c'est top. Voilà, ensuite, vous avez été nombreuses à me demander en fait comment, enfin comment, ma routine soin du visage. Donc j'ai sélectionné en fait trois produits que j'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours pour mon visage. Et je pense que c'est ce qui fait que vraiment j'ai la peau assez nette et sans imperfection. C'est tout d'abord ce gel. Donc ce gel-là. Vous voulez que j'ai la boire qui est fait ? Bon, ce gel-là de chez Garnier, c'est un gel en fait exfoliant, ce qui fait que j'utilise tous les jours sous la douche. Vous pouvez le prendre en fait en tant que masque aussi. Mais surtout, moi je l'utilise, si vous voulez, je vous ferai une vidéo. Si vous avez envie, dites-le-moi par commentaire que vous voulez une vidéo sur ça. Je vous montrerai comment j'applique ce gel. Mais en fait, c'est tout ça. Sous la douche, vous avez le visage mouillé. Vous appliquez donc sur la zone T, front de nez. Vous massez vraiment bien parce qu'en fait, il y a des grains à l'intérieur du gel. Vous massez vraiment bien votre visage pendant cinq minutes avec ce gel-là. Et c'est vraiment top, top, top. Il sent hyper bon. C'est aux extraits de pamplemousse et de grenade. Donc moi j'utilise ça tous les matins. Après c'est vrai que c'est un gel qui coûte quand même assez cher. Il coûte 5 euros ou 4 euros et quelques. Mais moi ça fait des mois que je l'ai. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, voilà. Très très bon gel pour le visage. C'est super dès le matin. Vous n'avez pas besoin d'appliquer une tonne de crème pour réveiller votre visage. Ça c'est super 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 bien. Donc le gel Pur Active de chez Garry. Ensuite, mon démaquillant. Donc au niveau de mon démaquillant, j'en avais deux. Là j'ai commencé en fait à utiliser celui-là. Donc voilà. C'est une eau micellaire physiologique pour le visage et les yeux. Donc moi du coup je me démaquille avec ça tous les soirs. Et en fait ce qui est bien c'est que ça a une super odeur. Je ne sais pas à quoi c'est. C'est un purifiant. Ça doit être ça. Je n'arrive pas à voir quelle est l'odeur de ce démaquillant. Mais il sent trop 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 bien. Vous pouvez le trouver comme tous les produits que je viens de vous présenter. Dans les grandes surfaces. Donc Leclerc, Carrefour et autres sont cités de m'a. Vous pouvez vraiment trouver ce produit dans toutes les grandes surfaces. Ou en pharmacie. Comme vous voulez. C'est un super démaquillant. Donc comme vous voyez en plus il est en grand format. Ce qui fait que là je pense qu'il va me servir vraiment pendant de longs mois. C'est un très 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 bon démaquillant. Je vous le conseille vraiment. Il ne dirique pas la peau. Vous avez la peau qui sent bon là où vous couchez. Enfin c'est le top vraiment ce démaquillant. Ensuite pour terminer. Donc j'ai décidé quand même de vous montrer la base. De tout ce... Comment dire ? De mon mini haul, mini conseil beauté. C'est cette crème en fait. Parce que comme je vous le disais en fait dans certaines de mes vidéos. Il faut toujours hydrater son visage avant d'appliquer son maquillage etc. Sauf que moi en fait ce que j'applique sur mon visage c'est ma crème pour le corps. Celle-ci. Et vraiment c'est en format 400ml. Pareil je l'ai acheté il y a super longtemps. Depuis je l'ai encore. Je vous conseille vraiment d'acheter cette crème. Elle existe aussi en beige et en bleu je crois. Donc moi j'ai la rose. Carité inessentielle de Camony et lait de fig. Donc c'est une crème hydratante. Donc ça pour le tonne de l'hiver c'est vraiment le top. Voilà c'est pour les peaux très sèches comme vous pouvez le voir. Peau très sèche donc c'est parfait. Ça pour les peaux noires mais je vous conseille c'est le top. Elle n'est pas grasse. Elle sent hyper bon. C'est une trop 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 bonne crème. Voilà moi il m'en reste quand même pas mal. Ça fait des mois que je l'ai acheté. Elle me sert du coup pour appliquer la crème sur tout mon corps et sur mon visage juste avant de me maquiller. Au niveau de la, comment dire, de la texture de la crème c'est léger mais en même temps hydratant. Enfin c'est, j'adore cette crème. Elle est vraiment trop 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 bien. Donc je vous conseille de l'acheter pour cet automne. Voire pour cet hiver. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est des super produits. Donc là tout ce que je vous ai montré, aucun produit n'excède on va dire à 5 ou 6 euros. Donc voilà c'est hyper abordable, hyper accessible à tout le monde. Au niveau des cheveux, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre ça si vraiment vous, vous avez votre routine capillaire. Mais voilà pour les crèmes, je vous conseille vraiment crème pour les mains, crème pour le corps. Les baby lips aussi. Donc comme je vous ai montré, surtout celui-là. Si vous ne pouvez pas en acheter plusieurs, prenez vraiment celui-là. C'est le Cherry Me. Donc voilà, goût cerise, rouge. Comme je vous avais dit, en même temps il colore les lèvres. Donc c'est top, il est vraiment super bien. Ça tient bien aussi. Donc voilà. J'ai bien blablatté aujourd'hui. Je sais que c'était long. Mais voilà, je voulais vraiment vous présenter ce que je vais vraiment, vraiment, vraiment utiliser cet automne et cet hiver. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à partager la vidéo, à me laisser vos commentaires. A me dire aussi, me faire des suggestions sur les prochaines vidéos que vous voulez avoir. Si c'est encore un make-up ou si vous préférez que je vous refasse des vidéos comme ça pour vous présenter mes produits. Si vous aimez aussi les lookbooks, j'en ai pas encore fait. Mais voilà, vous pouvez vous donner vos avis. Et puis là, je vous retrouve. Merci. A plus tard. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada